Pour la télévision nationale au sommaire de 6 vendredi, Augustin Kabouya, Vittel Kamere, Modesto Bahati et Jean-Pierre Bemba Gombo, le leader de 4 de 5 forces politiques à la chambre basse du parlement congolais. Chaque minute est comptée, le temps est calculé. La première ministre nous poursuit. Nous vous dirons tout sur cette rencontre. Nous parlerons chiffre 10 nouveaux bus de marque Mercedes, mais d'Indiancy pour le transport en commun. Le gouvernement de la RDC dote Transco de ses engins roulant de le corps de ces journaux. Nous ferons un retour en image sur ce qui a été la cérémonie de remise. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Nouveau journal sur la RDC. 13h de vous retrouver, Augustin Kabouya, Vittel Kamere, Modesto Bahati et Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation ont été rechus par Judith Souminois-Toulouka, première ministre de la RDC. Au-delà d'être membre du Présidium, le hôte de la chef du gouvernement sont également le leader de 4 de 5 forces politiques à la chambre basse du parlement. Si j'en ai débuté par ces récits de François Bela dans un film de Pompaoumba et Patrick Jokoukou. Chaque minute est comptée, le temps est calculé. La première ministre poursuit les échanges avec différentes forces politiques. Les membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, majorité qui compose la mosaïque au Parlement et sur base de laquelle le nouveau gouvernement sera construit, ces membres ont eu des discussions avec la chef du gouvernement, Judith Souminois-Toulouka. Modeste Baatiloukouébo, ex-président du Sénat, élu du Sud Kivu, a eu un temps de partage. Il est à la tête de sa formation politique, la FDCA. Comme lui, Jean-Pierre Bemba Gombo, patron du MLC, a eu également des discussions avec l'actuel Premier ministre. Les tractations en vue de la formation du gouvernement étaient au cœur. Le MLC est un allié, vice-premier ministre sortant de la Défense et quand on sait le point d'honneur placé par la nouvelle locataire à l'hôtel du gouvernement sur le rétablissement de la paix dans la partie Est, le tour de la question n'a pas été épargné. Vital Kamere, président de l'Union pour la Nation Congolaise, salue la nomination de la première ministre. Son parti et la plateforme Pacte pour un Congo retrouvés sont disposés à servir le pays. Il s'agit d'une femme qui a un background, pas seulement femme, mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Mme Souminois, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter des changements. Ces échanges vont se poursuivre avec différents regroupements et formations politiques. La première ministre a la latitude d'aller au-delà des sphères politiques pour répondre aux attentes de la population. Le programme de gouvernance et la composition de son équipe commandent le rythme de travail. Les experts nationaux et internationaux en santé publique se réunissent dans la capitale congolaise pour élaborer la stratégie commune pour la lutte contre le monkeypox qui traverse déjà les frontières, mais dont le premier cas a été découvert en République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, qui a donné le coup d'envoi de ses travaux qui dureront deux jours avant la rencontre des ministres de Santé publique des pays respectifs, qui se tiendra samedi prochain pour la presse des engagements politiques afin d'intensifier de façon globale la lutte contre le monkeypox. Le ministre Roger Kamba a appelé les experts à travailler avec abnégation pour déboucher sur des conclusions qui vont favoriser une collaboration frontalière. Les décisions que nous allons prendre doivent pouvoir aussi être portées par la diplomatie et par l'expertise au niveau des autres pays. Nous savons que le premier cas de monkeypox humain a été découvert chez nous. Nous savons que nous allons résoudre le monkeypox à partir de chez nous. Nous allons mobiliser l'école de santé publique, nous allons mobiliser nos experts locaux, et je rends ici hommage au professeur Mouyembe, qui est celui qui a travaillé sur ce virus depuis le début. Il nous a aidé à vaincre Ebola. Je suis certain que l'INRB avec le professeur Mouyembe nous aidera aussi à vaincre cette maladie. organisée par Africa CDC avec l'appui des autres partenaires financiers et techniques du ministère de la Santé, cette réunion régionale d'urgence de haut niveau connaîtra son dénouement. D'après les statistiques de l'OMS, les provinces de la Tchopo, du Congo et de Kinshasa sont les plus infectées. La partie S de la RDC connaît un taux élevé de la transmission par le sexe, un taux élevé de la transmission sexuelle dans les camps des réfugiés, à cause de la guerre imposée à la République par le M23 supplétif du Rwanda. Autre grand titre de cette édition, le gouvernement de la RDC dote l'entreprise de transport en commun Transco de 10 nouveaux bus de marque Mercedes Made in Diercy. La remise de ces engins roulants a été faite par le ministre de Transport. Retour en image. Avec une capacité de 49 places assises, ces bus sont dotés d'une technologie avancée, avec notamment des caméras internes et externes pour veiller sur la sécurité de l'engin, mais aussi des passagers. Après une visite d'inspection, sous les explications des responsables des suprêmes auto, en présence de Cyprien Mbéré, directeur général de Transco, une petite ronde de ces techniques s'en est suivie jusqu'à l'hôtel du gouvernement, où a eu lieu la réception des documents officiels des véhicules, au cabinet du ministre de Transport. Au cours d'une sobre cérémonie, présidée par le ministre de Transport, voie de communication et des enclavements, maître Marc Kekila, Cyprien Mbéré, DG de Transco, a salué cette réception, preuve de la volonté politique du chef de l'État, via le gouvernement, Samalo Kondé. Pour nous Transco, nous pouvons dire que merci au gouvernement de la République, ici représenté par le ministre de Transport. Le merci ne suffit pas, mais nous m'actelons encore, pour que la promesse faite d'une livraison mensuelle des 10 à 12 bus soit respectée. Le ministre de Transport, voie de communication et des enclavements, maître Marc Kekila, a remercié Supremoto pour la livraison de ce nouveau bus, avant de rassurer que le gouvernement ne va jamais manquer de répondre à ses obligations, notamment en termes de carburant. Au nom du chef de l'État, du Premier ministre, de tout le gouvernement de la République, je suis heureux parce que nous avons la garantie, non seulement d'une année, mais nous avons la possibilité d'entretenir les bus Transco chez notre partenaire auto-suprême. C'est ce qui m'aura encore heureux dans ses partenariats. Bien avant, dans la matinée, maître Marc Kekila a visité le nouvel entrepôt des Supremoto en Gili Brasserie, où sont exposés des minibus de la marque Force Mercedes-Benz. Tout neuf, ces véhicules importés seront également montés sur place dans les prochains jours. Dans un autre registre, la course pour de place au sein du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa est lancée au nombre de candidats, figure Sokrat Moubengai, au poste de Kester. Autre detail dans ses reportages de Cédric Yenina. L'Assemblée Provinciale de Kinshasa aura bientôt un bureau définitif. La course est donc ouverte et les ambitions se prononcent. A l'image de l'élu de Montgafoula, Sokrates Moubengai, ces derniers ambitionnent d'occuper la question. Les voici dossiers en main, déposer sa candidature pour les bureaux définitifs. Sokrates Moubengai prône une gestion saine et transparente, non seulement des finances, mais aussi et surtout du personnel administratif de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. C'est lui qu'on appelle le Joker de la République, a tenu à remercier la hiérarchie de son parti pour le choix porté en sa modeste personne, mais aussi la confiance du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. Je suis flatté d'avoir d'être choisi comme candidat Kester, du ticket de l'Union Sacrée, et je tiens à remercier la hiérarchie de mon parti, l'État, Félix Antoine Tisekedi, qui a bien porté son choix sur ma personne. Nous voulons réellement un changement à l'Assemblée Provinciale de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous savons que seul, nous ne pouvons pas, mais ensemble, mes collègues députés, l'administration de l'Assemblée Provinciale, nous allons tous trouver notre compte par le travail et par une bonne gestion. Par ailleurs, la campagne électorale s'ouvre ce mardi 16 avril 2024. Viendra ensuite l'élection de membres du bureau définitif, les jeudis 18 avril prochains. Tout à fait autre chose. Disons, c'est désormais possible de sillonner l'Université de Kinshasa et de voir un auditoire porter le nom de Nicole Toumba Boacha, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. Elle a été invitée à la cérémonie inaugurale. Attachez vos ceintures, faisons un tour à la colline inspirée à travers ces images de Coco Molicho dans un commentaire de Pierre Kivande Somoy. Nous sommes à l'Université de Kinshasa, l'une des institutions académiques bénéficiaires des grands travaux de construction et de rénovation des infrastructures impulsées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Les étudiants suivent des enseignements dans des stalles spacieuses modernisées. Et c'est au campus de Kinshasa que l'un des auditoires de la Faculté des sciences psychologiques et de l'éducation vient d'être débaptisé professeur Nicole Toumba Boacha. Pour les recteurs, le professeur Jamari Kayembe, l'uniquine a tenu à immortaliser une de ses étudiantes qui a su gravir les échelons et dont le parcours devrait servir de modèle aux générations futures. Madame le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, votre nom va tout simplement immortaliser d'abord vous et l'institution qui vous a accueillis très jeune encore pour pouvoir dispenser des enseignements. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa a pensé à vous, d'abord pour servir de modèle à toute la jeunesse étudiantile, mais surtout les filles qui sont dans cette promotion pour qu'elles se rendent compte qu'elles aussi, elles pourront certainement arriver. Très émue, madame le professeur docteur Nicole Toumba Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, a vivement remercié l'Université de Kinshasa où elle a obtenu sa licence en droit avant de parachever ses études des doctorats à l'étranger. Aujourd'hui dans cet auditoire, je suis remplie d'émotions. Une émotion qui n'a pas de mots, parce que peut-être que vous ne le voyez pas, mais dans mon corps, et dans mon cœur, je tremble. Je pense que tout est possible. J'ai commencé dans cette université. Études primaires et secondaires, une partie à Montréal au Canada, une autre partie au haut en base, en section littéraire. Je suis venu au campus de Kinshasa, faculté de droit. Je termine ma licence avec une distinction qui m'a permis d'être retenue assistante à la faculté de droit. J'ai fait ma thèse de doctorat en Belgique, à l'université de Gans. J'en suis sorti avec une certaine mention. J'aimerais bien entendre les étudiantes. Est-ce qu'on peut y arriver ? Oui ! J'ai pas entendu, on peut y arriver ? Oui ! Au dire de madame la directrice de cabinet, adjointe du chef de l'État, la femme congolaise doit s'émanciper et aspirer à un meilleur avenir, surtout en République de Mouratou du Congo, où ses droits deviennent au jour le jour une réalité, grâce au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, champion de la masculinité positive. L'actualité de ce vendredi nous amène dans le sud Kivu. La province est dotée d'un laboratoire de prélèvement et de contrôle des échantillons de minéraux. Le pourquoi ? Le gouvernement américain s'engage à poursuivre la protection de la précieuse biodiversité en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Il vient de financer pour le parc national de Kauzi-Biega deux projets pour la préservation de ses patrimoines naturels dans les cadres du programme des partenariats environnementaux et du projet Toulinde, « Attendez, protégeons nos droits et notre environnement ». L'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, Mme Lucie Tamlin, a lancé officiellement ce projet le mercredi 10 avril au quartier général du PNKB à Kivanga. Elle a indiqué la nécessité de cette préservation selon les modèles de conservation des classes mondiales et l'inclusion des peuples autochtones dans la gestion participative qui promeut la cohésion et stimule les développements locaux. Dans un point de presse que l'ambassadeur a animé aux côtés du directeur général de l'ISSN, M. Yves Milan Gaingai, et du directeur national à la WCS, M. Jean-Paul Kibambé, il a été révélé que pour le seul projet Toulinde, le financement est de 10 millions de dollars qui s'échelonne sur quatre ans pour trois paysages en République démocratique du Congo, notamment pour le parc national de Kauzi-Biega, pour les aires des faunes à Okapi et pour les aires des faunes à Kabobo dans les Tanganyika. Le gouvernement américain, en finançant ce programme, vise la pérennisation de ses actions par les nationaux. L'ambassadeur Lucie Tamlin l'a dit en cette heure. Ce programme vise aussi à faire les liens entre la préservation de la biodiversité et les droits de peuples autochtones et autres communautés locales, comme l'indiquent ici M. Jean-Paul Kibambé, le directeur national de la WCS. Après le lancement officiel de Chivanga, l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo va se rendre vers les autres paysages. Nous venons de suivre comment s'y porte le projet financé par le Royaume-Uni en RDC. Je le disais tantôt, nous allons faire un retour en image sur ce qui a été la cérémonie inaugurale d'un laboratoire de prélèvement et de contrôle des échantillons de minéraux dans le Sud-Kivu. Bientôt, la province du Sud-Kivu va disposer de son propre laboratoire provincial de santé publique. Révélation faite le mardi, mais fabrile à l'issue de l'atelier de formation des formateurs sur la cartographie des axes et des référencements pour les transports des échantillons des laboratoires. L'atelier a été organisé par la direction des laboratoires de santé avec l'appui technique de l'INRB avec comme objectif d'améliorer les connaissances et les pratiques sur les prélèvements, la conservation et les transports des échantillons dans le respect des normes nationales. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre du projet d'appui au réseau de surveillance épidémiologique One Health et laboratoire Réseau Lab en sigle. D'ici ce 9 avril, les participants notamment des cadres de la DPS et les prestateurs des quatre laboratoires de la ville de Bukavu ont été outillés sur comment prélever les échantillons dans les différentes zones de santé et les expédier selon les normes qui régissent les transports des échantillons sur les plans nationales et internationaux. L'atelier a été facilité par deux formateurs venus de Kinshasa, à savoir Justin Kinziangu Mawina, directeur de la direction des laboratoires de santé et Joël Impongé de l'Institut national de recherche biomédicale INRB Kinshasa. Dans ce mot, le directeur Justin Kinziangui a salué l'assiduité des participants et surtout le projet Réseau Lab de Expertise France dirigé au Sud Kivu par Michel Dubois pour l'appui en dotant la province d'un laboratoire moderne qui sera capable de tester les échantillons sur place. Il a rendu des vibrants hommages au chef de l'État pour sa vision de la modernisation des provinces de la RDC. D'une province à une autre, il s'est ouvert dans la province du Kvilou, un atelier de planification des experts du plan et de la territoriale. Rodé Panda. C'est ce mardi qu'a débité les échanges entre les experts de la province du Kvilou et les missionnaires du ministère du plan, bureau des contrôles et évaluations afin de permettre à cette mission de récolter les informations liées au suivi et évaluation des investissements publics financés par les gouvernements centrales aux provinces et entités territoriales décentralisées. C'est le ministre provincial en charge du plan Grégoire Malouabiguilliga qui a procédé à l'ouverture de ses assises. Dans son speech, le patron du secteur du plan au Kvilou a d'abord rappelé aux participants les aspirations de la RDC qui veulent à tout prix rejoindre le club de pays développés. Pour y arriver, le pays de Félix Tisekedi a mis sur pied plusieurs cadres statistaires parmi les ans le plan stratégique national de développement 2019-2023 qui est en pleine révisitation et c'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de ses assises et qui fait appel à la récolte des informations. Quant à ces, avant d'inviter le participant à la sudité, le ministre Grégoire Malouabiguilliga rappelle les objectifs poursuivis. échanger avec les différents experts intervenant dans les suivis et valuations en province sur les processus utilisés par les ministères du plan au niveau central pour obtenir, pour collecter, analyser et traiter les informations afin d'avoir une même méthodologie de travail. Cet atelier est organisé dans la salle de réunion de la division provinciale du plan. C'est une question qui tarote les esprits des analystes. Comment assurer une cotisation correcte à la Caisse nationale de sécurité ? Madame Echeu, ne restez pas sur votre soif. Ces reportages vous disent tout, oui, tout sur ces sujets. Suivez ensemble. Le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS Kassaï-Oriental, Alidor Mamina Kaïcha, a présidé la cérémonie d'ouverture et de clôture de la formation des renforcements des capacités des contrôleurs de son institution sur la clarification des emplois et des SMIC. Cette formation est motivée par un constat amer fait par la direction provinciale de la CNSS qui a remarqué que ces contrôleurs ont du mal à redresser les comptes des employeurs pour élargir l'assiette des cotisations de sécurité sociale au Kassaï-Oriental. C'est ainsi qu'elle a recouru à l'inspection du travail pour une pédagogie. La formation est très importante parce qu'ils sont amenés à aller contrôler ce que les employeurs ont fait par rapport au paiement des taxes de la CNSS. Alexis Numbi-Kassamba, chef de division à la CNSS et participant à cette formation a salué l'initiative du directeur provincial Mamina Kaïcha en organisant cette formation qui vient pour corriger les erreurs du passé. Dans son adresse à l'ouverture des travaux, le DP de la Caisse Nationale des Sécurités Sociales Kassaï-Oriental a donné les objectifs de cette formation. C'est leur donner un atout supplémentaire pour que dans leur travail sur terrain, qu'ils sachent déjà au vu des supports qui sont annexés aux déclarations des cotisations sociales qui découvrent que tel travailleur qui est classé au SMIC plancher ne peut pas être classé au SMIC plancher déclassifié, il doit être classé au moins au SMIC plancher d'un cadre supérieur. Disons qu'Alidor, Mamina Kaïcha plaide pour un calcul correct des cotisations sociales pour qu'à la sortie, les agents ne puissent pas avoir des prestations médiocres alors qu'ils avaient des bons salaires. Dans un autre registre, champion de la masculinité positive, l'actuel chef de l'État de la RDC place la promotion, oui, la promotion de l'égalité du genre au centre de ses priorités. Le sujet était même évoqué lors d'une matinée scientifique organisée par le parti au pouvoir UDPS. Encourager des hommes démocratiques qui travaillent pour les droits de tous et de toutes est la meilleure compréhension à se faire de la masculinité positive dont se réclame Félix Antoine Tiseké du Tchilombo, président de la République. Il vient d'en donner la prêve à travers la nomination de la toute première congolaise occupée à la fonction du premier ministre, Judith Souminato-Luka. C'est ce qui se dégage de la matinée politique organisée sous la conduite du secrétaire général adjoint du parti au pouvoir et président de la communauté Nekongo, Jeanne Teizou. Nous allons demander à la première ministre de restaurer le chemin de fer du Congo central, Kinshasa, jusqu'à Matadi et dans d'autres provinces aussi. Les infrastructures routières, c'est tout, les routes de déserts agricoles. Nous produisons beaucoup, mais il n'y a pas de voie de evacuation. Et les ports de Bananas, le président a fait ce qu'il a fait et la première ministre doit faire tout pour finaliser ses travaux. Nous avons appelé les frères et soeurs du Congo central pour témoigner à son excellence, monsieur Félix Antoine Tisekedi, chef de l'État, notre marque de soutien, de remerciement, en nommant cette dame ressortissante du Congo central. L'aîné Congo exprime la gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, de Tchilombo, d'avoir confié à leur dîne fille, j'ai dit Sominato Luka, c'est haute responsabilité. Vous avez certainement reconnu la voix de Renette Kulonga. Madame, monsieur, ces reportages que vous allez suivre dans le second qui suivent vous proposent un retour en image sur ce qui a été une manifestation de l'incontentement de militants et cadres d'une formation politique dénommée ARPC suite à l'invalidation du député Martin Chippama-Lunganga. Réclamant la correction de l'erreur matérielle qui a conduit à l'invalidation du député national Martin Chippama-Lunganga par l'accord constitutionnel, les militants et cadres de l'ARPC et diverses couches socio-ethniques de la ville de Mouenéditou ont manifesté le mardi dernier dans les rues de Mouenéditou et les partis du petit marché Kaléji pour échouer à la mairie où un dispositif sécuritaire a été placé pour empêcher le manifestant à accéder au bâtiment administratif directeur de vie de Mouenéditou où ils ont lu les mermous devant la police. Nous, cadres et militants du parti politique Alliance des Rénovateurs pour le Progrès du Congo ARPC en sigle venons par la présence pour protester contre l'invalidation légiste de notre camarade le meilleur élu de Mouenéditou la personne de l'honorable Martin Chippama-Lunganga Chapp pour avoir suivi la vision du chef de l'État en posant des actions à impact visibles dans la ville lors de son premier mandat en menant un plaidoyer réussi ayant abouti à la construction de deux grands ravins qui sont situés à 4 mètres sur la ville il y a des décennies la construction sur fonds propres des pavillons dans le marché Colomboï en train de l'agriculture de Mouenéditou au regard de ce qui précède la population des trois communes de Mouenéditou a voté massivement pour Martin Chippama-Lunganga à la cour constitutionnelle il n'est jamais tard pour bien faire et corriger cette erreur matérielle car imposer à la population un homme impopulaire et sur quoi un ancien élit qui n'a posé aucun acte ni aucune intervention au perchoir nous paraît un crime et une torture de notre démocratie qui énerverait gratuitement le père de la démocratie Etienne Tusegé du Amouloumbe d'Atatant il s'est clôturé le mercredi 10 avril 2024 la 11ème édition de la semaine de la science et de technologie qui s'est élu à Kinshasa l'objectif de cette rencontre étalée sur 4 jours était de démystifier le science et de technologie regardez de brevets qui sanctionnent leur participation active à la semaine de la science et de technologie une semaine résumée en 4 rencontres qui ont permis aux professeurs animateurs entreprise et entrepreneurs de partager leur passion commune la science elle nous permet de nous comprendre elle permet de construire ensemble au delà des communautés elle permet vraiment de construire ensemble l'humanité parmi ces brevetés cet élève il y a un jour avait exposé ses connaissances résumées par cette œuvre devant ses multiples personnes il faut savoir qu'il y a 64 possibilités de combinaison entre les bases il y en a 64 mais que seulement face à la cinéterie une exposition qui a débuté le mardi 9 avril à l'Athénée de la Gombe transformée en lien d'exposition dans le but de démystifier le science et de technologie les rendre plus proches des jeunes et du grand public on veut promouvoir les savoirs et les savoir-faire congolais et africains en général dans ces domaines et surtout on veut susciter des vocations la journée du lundi 8 avril 2024 était spécialement dédiée aux conférences de l'énergie renouvelable en passant par le changement climatique dans le bassin du Congo l'assistance était nourrie de connaissances et partage d'expérience pour cette 11e édition de la semaine de la science et de technologie je félicite beaucoup madame Malou pour l'initiative je pense que c'est l'initiative pour aider les femmes les femmes cherchées à travailler lancée le 8 avril 2024 au collège Boboto cette édition avait pour particularité de s'y tenir en Belgique et en RDC voilà tout pour cette édition c'était un plaisir de vous informer durant cette semaine je vous retrouve déjà la semaine prochaine avec le même sourire et le même plaisir de vous informer merci à Nicole Sessep Pascal Chichot Pichomou Benga Jonsi Matondo Yannick Yangumba Makao Elmi pour avoir réalisé cette édition à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada